Et ce sera du tennis pour ouvrir les news de ce soir. Master 1000 de Miami, la grosse surprise, Urkaz, le Polonais Hubert Urkaz, a remporté à la surprise générale le premier Master 1000 de sa carrière à Miami en battant dimanche 7-6-6-4 l'Italien Janik Siner dans une finale inattendue. A 24 ans, il décoge le troisième tournoi ATP de sa carrière, ce qui va lui permettre de faire un bond de 21 places au prochain classement mondial. Quand ce fut un Master 1000 historique, un cabien à des égards, pour la première fois depuis 2003, aucun joueur du top 30 n'était à l'affiche d'une finale d'un Master 1000. Ce Miami aussi était déjà inattendu, puisque vous aviez des joueurs comme Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal qui étaient absents. Et pour rappel, ce n'est pas arrivé depuis 2004 de voir ces trois joueurs-là ne pas participer à un Master 1000. Et c'était la dernière fois, c'était au Master 1000 de Paris. Janik Siner avant ce match était 31e mondial et Urbay Urkaz, 37e mondial, se sont disputés un titre quand même très immense en termes de valeur. Urbay, plutôt Urkaz, empoche plus de 168 millions après son sacre, mais c'est quatre fois moins que ce qu'a gagné Roger Federer en 2019, puisque l'édition de 2020 a été reportée, a été tout simplement annulée à cause de la crise sanitaire. Le Polonais, plutôt avec ce titre, occupe désormais la 16e place au classement ATP. Donc voilà un peu les informations autour de ce Master 1000 de Miami. Mais il faut aussi noter qu'en l'absence des gros bras, que sont Nadal, Federer et Djokovic, on pensait avoir peut-être un vainqueur, parmi les valeurs montantes au niveau du tennis, notamment Medvedev, Sissipaz et autres Grégoire Dimitrov. Mais voilà, ils se sont fait coiffer par Urbay Urkaz, qui remporte là son premier Master 1000 de sa carrière. Comme quoi dans le tennis, contrairement à ce qu'on pense, tout n'est pas écrit à l'avance. On peut toujours avoir de belles surprises. De très très belles surprises et avec le Polonais, on vient d'en avoir une sur ce tournoi. Absolument, absolument. Allez, parlons MotoGP. Quartararo remporte le Grand Prix de Doha. Fabio Quartararo sur Yamaha a remporté le Grand Prix de Doha au Qatar. Deuxième manche de la saison de MotoGP 2021. En tête, Juan Zarco avec 40 points. Deuxième, Maverick, Vinales avec 36 points. Troisième place pour Fabio Quartararo avec également 36 points. Prochain grand rendez-vous, le Grand Prix du Portugal le 18 avril tiers. Merci beaucoup pour ce complément d'information. Allez, on va passer au basketball. NBA Holiday prolonge avec les Bucks. Le meneur Giroud Holidays a prolongé son contrat pour plusieurs années avec les Milwaukee Bucks. A annoncé dimanche la franchise NBA basée dans le Wisconsin. Après que plusieurs médias américains ont fait état d'un accord pour un contrat de 4 ans. Son nouveau contrat pourrait lui permettre de recevoir plus de 22 milliards de francs CFA par an sur les 4 prochaines années, selon la presse américaine. Et puis du football. Parlons d'abord du Payspot Championship Abidjan qui est lancé. Le championnat de Payspot va reprendre Abidjan dans les prochains jours. Le samedi dernier, Brice Etien et son équipe ont lancé Payspot Championship Abidjan. Plusieurs formations sportives vont prendre part à cette compétition sport dans la capitale économique ivoirienne. Concrètement, que va-t-il se passer ? Eh bien, écoutons quelques détails. Le championnat pour la date qui est arrêtée, qui sera vraiment confirmée, c'est le 17 avril 2020. Les équipes participantes, nous avons l'équipe Zébier de Pougon, on a l'équipe de Kokodi, on a l'équipe d'Abobo, on a l'équipe d'Adjame, l'équipe de Trejvi, de Makori, de Kumansi et de Portbou. Les innovations, déjà, c'est déjà une innovation, le fait d'organiser un championnat au sens réel du terme, c'est-à-dire en aller-retour. Donc, il y aura 14 journées et les équipes vont s'affronter entre elles. Il y a trois terrains qui sont sélectionnés, donc qui vont constituer des domiciles pour certaines équipes et des visites également pour d'autres équipes. Voilà, et après, on a la récompense après chaque match gagné, chaque match nu, chaque défaite, un peu au style de la Champions League comme on la connaît. L'objectif recherché, c'est le même, c'est-à-dire c'est une passion pour moi. Et puis, à la fin, j'ai besoin qu'il y ait assez de sponsors pour investir dans la vie de cette jeunesse-là. Et à la clé, je serai très, très, très satisfait quand on aura des équipes constituées type et qu'il y aura des primes ou des salaires mensuels pour tous ces joueurs-là qui vont jouer sur toute l'année. Donc ça, c'est mon premier objectif. Allez, à Tottenham, Mourinho, pas content de Serge Aurier. José Mourinho n'a pas pu aligner Serge Aurier et Toby Alderweireld. Dimanche contre Newcastle, 2-2, car le défenseur ivoirien et son coéquipier belge ont passé trop tard à leur test Covid, à leur retour de sélection. Le coach portugais a expliqué que les deux joueurs n'ont fait leur test que samedi veille du match. Agacé, il dénonce un manque de discipline. Eh bien, Thia, notre Serge Aurier national a encore irrité son coach José Mourinho. Ce week-end, le capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire n'a pas, il est coupable de ne pas avoir vite fait son test Covid après son retour du côté de l'Angleterre. C'est une attitude que le Special One n'a pas du tout appréciée et il l'a signifiée en ce thème. Les joueurs qui ont atterri à Londres mercredi après les matchs amicaux et ceux qui ont joué à Londres, comme dans le cas des Anglais, ont passé le test et ils ont pu s'entraîner jeudi, vendredi et samedi. Je ne veux pas parler des disciplines, je ne veux pas dire ça, mais c'est ce que c'est. Et donc, à travers ces propos, on constate clairement que José Mourinho était très très remonté après ses joueurs, car leur disponibilité l'a emmené à recomposer sa défense pour le match de la 30e journée face à l'équipe de Newcastle. Qu'est-ce qui s'est passé du côté dans le couloir droit où ses joueurs évoluent très souvent ? Il était absent parce qu'il n'a pas vite fait son test. Celui qui devait le suppléer, Dwighti, était blessé. Donc, on a dû mettre le jeune Anglais de 22 ans, Jaffé Tanganga. Et puis, dans l'axe central, Alder Virel aussi, qui était absent, José Mourinho a dû mettre dans cet axe central le jeune Gallois de 23 ans, Joey Randonne, aux côtés de David Sanchez. Donc, une défense expérimentale qui n'a pas pesé face à la formation de Newcastle parce que l'équipe d'Espers a été accrochée de partout par cette formation de Newcastle alors que c'était l'Espers qui menait deux buts à zéro. Ils se sont fait rejouer dans cette rencontre. Et puis, il ne faut pas oublier que Tanganga, qui a remplacé Saint-Jaurier, a écopé d'un carton jaune. Donc, ça montre tout simplement pourquoi José Mourinho était très, très remonté après le jouet ivoirien. Bon, ce qu'on peut dire, Saint-Jaurier doit faire un peu plus attention parce que depuis un certain temps, il n'a pas bonne presse. Je crois que c'est quelque chose à corriger. Bon, et puis connaissant José Mourinho, ça m'étonnerait qu'il ne s'arrête qu'à une simple déclaration comme ça. Je pense qu'il va sanctionner. Il va sanctionner peut-être un ou deux matchs. Ça y ressemble, ça y ressemble. Allez, on termine avec Manchester United. Eric Bailly veut quitter le club. Alors qu'il arrive en fin de contrat avec Manchester United en juin 2022, Eric Bailly n'a toujours pas prolongé son bail avec le club mancunéen. Selon nos informations, le défenseur ivoirien souhaite quitter Manchester United. Agacé d'être relégué au banc de touche, il a fait part de ses intentions à ses dirigeants. Une situation que suit de près l'Inter de Milan qui souhaite le recruter. Oui, Thia, c'est un agacement justifié de la part d'Eric Bailly car il a disputé seulement 8 matchs cette saison. Quand on connaît le potentiel d'Eric Bailly, c'est quand même peu. Alors que la belle histoire d'amour entre Eric Bailly et Manchester United avait bien commencé le 8 juin en 2016 avec son transfert quand même assez important pour un défenseur, 38 millions d'euros. Et à l'occasion de ses debuts officiels avec le club, en Community Shield face à Leicester, où ils avaient remporté ce match de Buzyn, il a été nommé homme du match. Et la semaine suivante, Rebelote, pour ses debuts en première ligue, il a encore nommé homme du match. C'est-à-dire qu'il avait fait des debuts tonitruins avec les Red Devils de Manchester United. Mais déjà en octobre 2016, patatra, il se blesse et les malheurs d'Eric Bailly commencent. Il est écarté des terrains dans un premier temps pendant deux mois. Il revient de ses blessures et joue quelques matchs. Et le 30 décembre 2018, il écope d'un carton rouge lors d'un match contre Bonne Mouffe, faute d'avoir fait un tacle très très dangereux. Donc on le voit, Eric Bailly qui a bien commencé son parcours à Manchester United et là qui subit des coups de sort et des blessures qui ne l'ont pas épargné. À mon avis, Eric Bailly a sa place dans cette défense centrale de Manchester United. Je le juge supérieur à Lindelof et Harry Maguire. Donc ça doit faire réfléchir Ole Gunnar Solskjaer cet agacement et cette velléité de départ de Manchester United. Très bien. Bon, vous tiendrez informé de toute façon. Allez voilà, donc ce qui concerne les news de ce soir. Je vous rappelle nos deux questions. La première qui concerne le TP Mazembe. Oui, comment expliquez-vous la débâcle du TP Mazembe ? On parle évidemment du TP Mazembe suite à son élimination de la Ligue des champions de la CAF. Et puis la deuxième question qui concerne Neymar. Neymar est-il un enfant gâté par le Paris Saint-Germain ? Je suis sûre que vous avez beaucoup de choses à nous dire concernant ces deux clubs et ces deux questions évidemment. Donc deux moyens de vous faire entendre. La première sur la page Facebook de la Troie et la deuxième par téléphone au 00 225 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Mais chocolat messieurs, je vais vous tanner jusqu'à la fin de l'émission. Demain, on garde le bébé. Après l'émission déjà, j'ai l'agent de Balot avec moi, je veux... Balot, moi je veux du chocolat à la noix de coco. Oui, oui, j'ai... À la noix de coco. Continuons avec une petite saga des pros.